Et bien salut à toutes et à tous, je vous dis on s'arrête pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo tuto numéro 3 je crois. Donc ça sera pour un tuto custom, infinimix. Donc c'est parti, je vais vous donner quelques petites astuces et conseils. C'est parti ! Donc pour le matériel il faudra de la peinture. Donc je vous conseille vivement de l'alcool. Acrylique, c'est l'une des meilleures peintures que j'utilise et ça tient vraiment vraiment. Donc c'est très utile, il existe en plusieurs coloris mais ça je vous l'ai montré dans la présentation de mes affaires de custom. On peut également prendre des vernis et je vous montrerai l'utilité et les défauts du vernis sur les infinimix. Des pinceaux à alcrylique si vous utilisez de l'alcool et de l'huile comme ça suit. Donc moi j'en utilise, je n'en ai pas besoin. Mais c'est quand même mieux, on va dire ça comme ça. Et aussi, je vous conseille beaucoup d'acheter un pinceau comme ceci avec la tête comme ça. C'est vraiment hyper utile. Et voilà. Vous pouvez aussi utiliser des paillettes comme ceci. Voilà, j'en ai plusieurs. Mais pour les mettre sur les infinimix, je vous conseille de la colle liquide. Donc c'est parti, on va passer au tutoriel. Ah, et de l'eau aussi et un torchon. C'est mieux. Donc on va passer au tutoriel. Donc en ce qui concerne l'alcool, par exemple, je vais peindre mon petit chat en rouge. Allez, je vais peindre une première couche en rouge. Et si vous voulez faire des dégradés, je vous conseille une éponge comme ceci. Donc je vais vous apprendre à faire un dégradé. Donc j'ai appliqué ma peinture sur mon éponge à dégrader. Et je viens prendre mon infinimix et je vais passer par derrière en le tapotant très délicatement. Et je vous conseille de prendre l'éponge comme ceci. Et je vais tapoter comme ceci sur l'infinimix. Pour que l'on voit le dégradé. Donc ça marche très bien, comme vous pouvez le voir. Et je vous conseille de prendre des gants que vous peignez. J'en avais, mais je ne le retrouve plus. Donc voilà, j'applique ma petite truc de dégradé. Voilà, comme ceci. Sur le devant, on fera quand le derrière est sec. Et je vais vous montrer l'endroit où j'utilise pour faire sécher mes infinimix. Finimix. Finimix.